Bonjour les Verseaux, bonjour! Je suis Virle et je vais vous expliquer l'horoscope, si vous avez la lune ou l'ascendant ou le soleil ou d'autres planètes dans le signe du Verseau. Je ne suis pas francophone donc je m'excuse déjà, mais je fais le mieux que possible pour parler en français, donc si j'explique quelque chose de très bizarre ou pas trouver les mots, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il pour les Verseaux pendant le mois du juillet 2012? Et vraiment, je suis ravie d'exprimer ça parce que pour les Verseaux, c'est vraiment un mois du plaisir. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un grand bim, beaucoup de planètes qui s'occupent dans votre cinquième maison. Et la cinquième maison, c'est une maison un peu mon favorite parce que c'est une maison de créativité, c'est une maison des enfants, de romantique aussi. Et avoir la possibilité pour s'exprimer, avoir la possibilité pour ouvrir son cœur, pour dire, et voilà, le voilà ici, je suis là et regardez-moi et je suis comme je suis. Ça c'est la cinquième maison. Et le soleil est là-bas, un tout petit peu mercure dans le début du mois, mais aussi les deux bénéfiques. Et c'est pour ça que je dis beaucoup de plaisir. Naturellement, il y aura des Verseaux qui vont dire, ah non, ma vie maintenant c'est vraiment dur, c'est vraiment, c'est possible, mais profitez-en parce que maintenant, dans seulement, pas seulement, mais dans le mois du juillet, on a la possibilité de taper sur cette énergie, cette énergie de créativité et d'inspiration. Donc, les deux bénéfiques, c'est Vénus et Jupiter. Jupiter, qui est vraiment la planète aussi pour des bonnes chances, la bonne chance, va entrer dans la cinquième maison au fin du mois. Donc, beaucoup de possibilités pour s'exprimer. Et quand vous faites quelque chose de créatif dans votre profession, c'est vraiment, profitez-en. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe pour le mois du juillet, pour tous les signes, mais aussi pour vous, pour les Verseaux. Et c'est le carré exact entre deux planètes, la planète de Pluton qui est en Capricorne et la planète d'Uranus qui est en Bélier en ce moment. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour les Verseaux ? Et bien, Pluton, c'est la planète de transformation. C'est vraiment la planète qui dit, ah, c'est pas utile, on a besoin de la mort et puis la naissance. Et Pluton se trouve dans la deuxième maison. Donc, la deuxième maison dans votre horoscope, la deuxième maison, c'est une maison un peu cachée, c'est une maison calme, mais une maison qui nous nécessite pour réfléchir, réfléter. Donc, c'est possible pour vous que des choses qui sont vraiment cachées pour être ou pour s'exprimer dans le surface, comment on dit ça ? Donc, pour être plus clair, pour être plus clair. Donc, des choses qui sont vraiment difficiles pour vous, des choses, ce sont les problèmes qu'on a, c'est le moment pour travailler avec ça, c'est le moment pour, peut-être, avec cette cinquième maison, peut-être pour s'exprimer et pour exprimer avec, ou aussi avec peut-être vos amis, pour exprimer et expliquer. Uranus, le planète, la planète de rébellie, la planète révolutionnaire qui veut se libérer est dans votre troisième maison. Et ça, c'est la maison de communication. Donc, je crois qu'on va communiquer beaucoup, communiquer pendant ce mois beaucoup et dans une façon très révolutionnaire. Donc, communiquer avec, peut-être, soeurs, frères, mais aussi les voisins, les gens qu'on voit pendant qu'on est dans le train ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, vraiment parler avec les idées que vous avez, les idées qui vont transformer votre chemin. Parce que ça, c'est plutôt Uranus qui est en fait maintenant dans un carré. C'est complètement, c'est un changement complètement et un changement pour vous dans les choses que j'ai, que j'ai parlé. Donc, les versos, chers versos, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour le mois du juillet. Et je vais vous revoir, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Au revoir, chers versos, au revoir.